Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez super bien chez vous. Moi, je pète la forme à matin, ce matin, je suis en forme. Actualité oblige, je suis là pour parler de fesses. Ça dit que fesses, ouais, c'est à la population ivoirienne par rapport à cette pénurie de sang dont on parle tant sur les réseaux sociaux. Oh, j'entends, là ici, c'est pour faire les directs de tant, tant, tant. Mais c'est les directs qui sont importants, ça intéresse les gens. Ça ne l'intéresse pas, donne-moi une petite vidéo quand on va déposer ça là. Mais vous savez, parfois, là, il y a des choses qu'on te dit de toute ton enfance, de toute ta vie, on te dit, mais c'est comme ton cerveau reflite ça. Moi, j'étais en Afrique, là, on a toujours dit qu'on faisait acheter la population, on faisait payer le sang à la population. Bizarrement, je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru. Même le monsieur, toujours, il me disait, le sang, là, c'est payant, là, ça, c'est les histoires. Jusqu'à ce que ce matin, au réveil, je tombe sur le direct de M. Hassan Ayek, qui a confirmé, c'est vrai que ce sang-là, on fait payer à la population quand cette population-là est dans le besoin. Mais c'est là que vient le problème. À l'origine, là, cette population-là donne ce sang-là gratuitement. Oh que oui, je viens donner gratuitement. Et au moment où moi, je suis dans le besoin. Oui, quand on parle de dons, ça veut dire qu'il n'y a pas de monétisation, il n'y a rien que tu as en retour. Donc, ceux qui se plaignent, quand on s'en va, on donne le sang, on ne mange pas, on ne nous donne pas quelque chose, on ne donne pas, ça dit qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un parce que tu allais donner le sang, ça, c'est clair. Mais quand j'ai donné gratuitement, et puis demain, cette population-là est dans le besoin, la population pleure pour avoir le sang. Ça dit qu'il y a toujours pénurie de sang depuis que nous autres, on est en Afrique. Si aujourd'hui, ça passe sur les réseaux sociaux, c'est que c'est devenu vraiment quelque chose de dramatique. Donc, ça ne devrait pas être comme ça. Mais pourquoi ce sang-là, il est payé à des coûts différents? Cette population-là paye, il y a d'autres qui payent 5 000, 20 000, jusqu'à 80 000. Je suis désolé, il y a des gens qui meurent avec une ordonnance de 2 000 francs sous la main en Afrique. Donc, une poche de sang qui a 5 000 francs pour un patient qui est malade pour un patient qui est en position de vulnérabilité, qui n'a même pas l'argent, allez-y comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce système de santé-là, il est défaillant. Il faut qu'on reconnaisse ça. On a beau venir pleurer sur les réseaux sociaux, on a beau venir expliquer les choses sur les réseaux sociaux, mais il y a un système de santé qui est là, il y a un ministère qui est là. Pourquoi ce ministère-là ne prend pas les choses en main? Quand on était en Afrique, on passait dans les télévisions tout et tout pour expliquer le problème des sangs. Excusez-moi. Cette population-là, elle venait systématiquement dans les banques de sang pour faire les dons de sang, mais ça dit que cette population-là a perdu la crédibilité face à ce système-là. Cette population-là, ça dit qu'elle regarde seulement le système faire. Pour des histoires de paludisme, on vient sur les réseaux sociaux. Pour tant en tant, on vient sur les réseaux sociaux. À tel point que nous, on est là à se demander. Mais tiens donc, ce système de santé qui est là-bas, qu'est-ce qu'eux, ils font? Et puis, pour un petit truc, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le sang qu'on vient pleurer sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, c'est-à-dire que comme on a dit, si la population ne vient pas à la banque de sang, mais c'est à la banque de sang, c'est au ministère de la Santé de s'organiser, faire des colloques dans les quartiers avec des trucs comme si, bon, pour drainer du monde, pour que ces populations-là viennent sensibiliser dans les quartiers, comme quand vous voulez faire les campagnes-là. Vous partez vers cette population-là, non? Donc, si c'est pour aller réclamer le sang-là, vous pouvez encore organiser aussi ces campagnes-là, ces colloques-là de quartier en quartier. Mais vous allez avoir le sang-là. Oui, c'est vrai, on va prendre beaucoup de sang, mais dedans, on va aller tirer, bon, pour voir ceux qui sont conformes, tout et tout. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on vient réclamer vraiment tout le temps, tout le temps que le sang manque. En Afrique, là-bas, on va dire, voilà, dès que tu es malade, là, qu'il y a fait des, comment on appelle ça, transfusions sanguines sur ton dos, là. J'ai dit que tu vas faire tes prières en même temps. Oh, où est-ce que je m'enveille? Par exemple, le problème du sang a toujours été, ça a dit que, ça a toujours été, casse-tête là-bas. Mais c'est aujourd'hui que j'ai reçu la confirmation que vraiment, on fait payer ce sang-là à des coûts différents. C'est bien dommage. Bon, on a vu les commentaires sur les réseaux sociaux, tant en tant. Désolée de vous dire, c'est pas parce que c'est un bébé qui va aller en priorité sur un adulte. Ça, c'est clair. C'est un médecin déterminé la priorité. Même au Canada, on va aller par urgence 1, 2, 3, il y a 4 même. Donc, ça a dit que ça, là, c'est du domaine des médecins. Donc, dites que non, pourquoi on n'a pas donné tant? C'est pas à toi qui es sur les réseaux sociaux de dire pourquoi on n'a pas donné tant, pourquoi on n'a pas donné tant. Mais il faut reconnaître que si aujourd'hui, cette population-là reste réticente, c'est qu'il ne devrait pas être. Parce que, quoi qu'on dise, le don de sang, ça peut apporter quelque chose à toi. Même tu peux t'élever, tu es en bonne santé, tu fais un accident de circulation, là devant ta porte, tu peux être en train de perdre du sang, tu vas avoir besoin du sang. Ta femme qui est enceinte, elle peut, à l'accouchement, avoir besoin du sang. Ça veut dire que tout le monde n'est pas à l'abri d'une transfusion sanguine. Donc, le problème ne doit pas se poser. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est le fait que depuis longtemps, on a toujours donné ce sang-là gratuitement, même si vous vous traitez ça haut, ça vous prend de l'argent pour pouvoir entretenir ce sang, ce n'est pas à la population de payer. Parce qu'à l'origine, cette population a donné ce sang-là gratuitement. Vous comprenez? Donc, il faut revoir tout ça. Il faut revoir. On est en 2021, on va encore, ça dit que le problème de sang va être un problème encore en Côte d'Ivoire. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Faites des campagnes, même s'il faut aller dans les villes, dans les villages, expliquer aux populations que c'est important parce que si demain, tu es malade, tu as besoin de sang. Ça prend une sensibilisation claire et concise au niveau de la population pour que les gens comprennent qu'on est dans un état d'urgence là. Vous comprenez? Mais non, ce n'est pas ça. Le monsieur est venu, il a expliqué, oui, monsieur Hassan, il explique les choses aussi clairement. Mais déjà là, je ne sais pas si c'est sa tête qui ne plaît pas, je suis désolé, là, tu peux ne pas aimer la tête de quelqu'un, ça c'est clair, mais il faut lui reconnaître ce qu'il fait. Ce monsieur, il n'a pas du bonheur dans des vies, ça c'est clair. Bon, on va rappeler, il est un Libanais, il est un Libanais, il ne peut croire. Il n'a jamais dit qu'il n'est pas fier d'être Libanais. Moi, je dis, je suis Canadienne, mais je suis fière d'être Ivoirienne. Vous comprenez, ramenez tous les gens à leurs origines, ça répond à quel besoin? Ça répond vraiment à quel besoin? On met des petits postes où on voit des gens, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de tel montant qui fait 1 par 100 000 francs. Tout de suite, on tague à Sanayek. Tout de suite, on le tague. Souvent même, il y a des personnes qui arrivent bien séance qui disent, mais attends, toujours l'appeler, nous-mêmes, on peut s'arranger entre nous un petit 500, un petit 500, mais on le tague. Après, ça vous dit, non, donc, il ne sort pas ça de sa poche. Allez donner, vous croyez que c'est facile? Allez chercher des financements, vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, respectons ce monsieur-là dans ses oeuvres qu'il fait, le reste-là, ce n'est pas nos affaires. Vous comprenez? Donc, l'appel qu'il est venu lancer ce matin-là, moi, je vous encourage à embarquer. Oui, c'est vrai, même si je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord de la façon dont ça fonctionne. À l'origine, on donne ça gratuitement et puis vers la fin, on fait payer des populations à des poches de sang de 50 000. Aïe, attends. Donc, c'est vraiment, ça fait pitié, mais que voulez-vous? Le problème, c'est que c'est vous qui vivez là-bas. Donc, le message que nous, on peut vous lancer là, tu peux être dans le besoin à tout moment. Voilà, donc, il faut faire les dons de sang. Allez systématiquement. S'ils ne sont pas venus vers vous, que vous passez par la banque de sang ou bien quoi, allez là-bas pour faire les dons de sang, ça sauve des vies. Ici là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais nous à l'hôpital, dans le temps quand je travaillais à l'hôpital, souvent, j'étais le plus, je réfléchissais. On te dit, non, va chercher trois poches de sang, tu attends automatiquement, tac, tac, dans la banque de sang. Il n'y a jamais entendu, il y a pénurie, je fais près de six ans, sept ans à l'hôpital, il n'y a jamais entendu que le sang manquait. Mais chez nous là-bas, tout est un problème. Tout est vraiment un problème, ça ne devrait pas être comme ça. Essayez de revoir. Et ça manque parce que les gens disent qu'il y a des deals qu'on fait dans les affaires de sang. Quand je dis deals, ça dit que ces poches de sang-là, vous les revendez très chers. Ça, on a dit à tout en temps. Ça dit, c'est des choses que j'entendais, mais je dis, non, ce n'est pas possible, ça ne se peut pas. Ok, oui, j'ai compris aujourd'hui dans le direct clairement qu'il y a des coûts qui sont fixes, sans compter, de toute façon, les gens font des business de médicaments à l'hôpital. Là-bas, quand vous faites le business sur le sang, qu'elle a besoin de ça, qu'elle a besoin de ça, on va donner ça aux plus offrants. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est ce qu'elles sont entendues, j'ai menti. Je n'ai pas menti. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, cette population préfère regarder de loin comme si elle n'est pas concernée, alors que la population est concernée. Donc, bref là, moi, tout ce que je suis en train de vous dire, allez faire les dons de ça. Renseignez-vous où est-ce que ces dons-là se font. Vous allez les faire parce que tu ne sais pas si tu peux être dans le besoin. Voilà. Vraiment, suivez, ça dit que les messages qu'on vous passe, essayez de regarder le positif dedans. Le positif, c'est que c'est vrai, la façon dont, pardon, ce système-là fonctionne, de comment on va aller donner ça à l'origine gratuitement et puis on s'en va payer là. Moi, je suis contre ça. Mais que voulez-vous? On ne peut pas vous encourager de dire non, n'allez pas donner le sang parce que c'est comme c'est des vies qu'on est en train de mettre en danger. Vraiment, sur ce, prenez soin de vous, faites des dons de sang, oui, allez massivement pour donner le sang parce que tu ne sais pas quand est-ce que toi, tu peux être malade et puis tu vas être dans le besoin. Vraiment, sur ce, prenez soin de vous, votre impact est toujours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada